hello bonjour à tous c'est harry macod nous allons continuer notre série de vidéos sur la formation sur le langage python et là nous allons parler de la suppression des espaces ok qu'est ce qu'on va d'abord faire là déjà ce que je vais faire ce que je vais commencer par excite ça ok ok je suis sorti déjà après je vais nettoyer tout ça ok et ensuite je vais prendre ça et je vais enlever tout ça d'accord bon on va rester clean mais bon je préfère d'abord ici donc je continue mais d'abord du piton et pour montrer qu'est ce qu'on appelle par suppression de l'espace déjà je vais vous montrer un peu ici quelque chose d'abord avant je vais d'abord sortir si je vais montrer quelque chose d'abord vous montrer bien pourquoi il est utile de parler la suppression des espaces si je prends ici une variable qui va dire mis un comme ça je mets la vague va appeler ici harry comme ça harry ok et là je mets me 2 là je mets ici comme ça je mets espace harry ok après que je vais faire là pourquoi tout c'est ok il faut bien voir que tout marche bien je mets bien simple comme ça je mets harry ok qu'est ce que je vais faire là pourquoi tout c'est ok il faut bien voir que tout ici là je mets mais je vais mettre ici ce qu'on appelle des conditions bon en fait on va le voir plus tard mais prenez ça juste pour l'exemple en fait je mets mi1 comme ça égal égal mi2 qu'est ce que je veux dire par là en fait ce que je suis en train de dire c'est que j'ai envie de voir vérifier si ça et ça c'est la même chose donc on met égal égal parce que vous voyez quand on met un seul égal c'est ce qu'on appelle l'affectation l'affectation veut dire que la valeur de harry on met ça dans cette case mémoire qui est la variable qui est une étiquette qui a une étiquette qui est une valeur et donc ici on avait dit que lorsqu'on met égal une seule fois ça permettait de mettre ce contenu là dans cette variable est ce qu'on a fait tout le long mais maintenant bien nous voient une nouvelle chose qu'on appelle égal égal ça ça ne signifie pas de mettre le ramad et le contenu ici non qu'est ce que ça signifie ça veut dire que compare moi ces deux éléments est ce qu'ils sont pareils parce qu'il ya deux légales et à triple égal on en parlera plus tard mais pour le moins ça a été à double égal regardez ce qu'on sait qui se passe je vais lancer ça ok ici me litre où ça veut dire vrai donc il me dit lorsque tu compas m e1 et m e2 ou bien mi1 et mi2 il me dit les deux chaussons équivalentes donc elles sont égales et donc il m'a dit c'est vrai mais maintenant si je compas m e2 et m e3 ok regardez ce que ça va me donner bon je vais faire deux choses je vais comparer m e2 m e3 et ensuite je vais comparer m on va dire voilà m e1 et m e3 m e4 d'accord regardez quand je lance est ce qu'il me donne comme résultat il me donne ici false là d'accord et les me donne bien trop vous avez vu parce que là c'est bien faux et là c'est vrai mais par contre regardez maintenant si je mets l'espace ici ok je relance il me dit quoi les deux sont faux pourquoi parce que pour lui espace harry et harry espace n'est pas la même chose que harry tour donc à quoi ça sert c'est parce que dans les mots de passe par exemple vous voyez lorsqu'on écrit un mot de passe souvent on met des espaces dans le mot de passe et donc quand on met des espaces c'est considéré comme un mot de passe avec un espace mais si on n'en met pas bah il va dire que non ce n'est pas le même mot de passe donc c'est sur ce principe là qu'on compare pour voir si les espaces sont respectés ou pas parce que les espaces sont si très important dans les mots de passe dont vous voyez aujourd'hui que lorsqu'on met un harry avec l'espace et un harry sur les espaces bas ce n'est pas la même chose donc ce qu'on va faire c'est apprendre à comment on va enlever les espaces que ce soit à gauche que ce soit à droite donc ici déjà qu'est ce qui se passe si je vais des bons j'ai déjà enlevé ça vous avez vu déjà que on a dit le m1 et m2 c'est vrai un peu un m2 c'est pas vrai m1 et m3 4 c'est pas vrai non plus donc ce qu'on va faire c'est qu'on va voir comment enlever ce genre d'espace parce qu'ici en fait il ya quelque chose qui existe en piton ici en e pardon c'est pas ici pendant que c'était ici je vais mettre ici print non print comme ça donc ici qu'est ce que j'ai envie de faire on avait mis un peu un espace un peu un et il ya un peu 3 qui a un espace un peu trois donc ici ce que c'est qui s'est passé que un peu trois d'abord je vais mettre je vais mettre ici donc je vais mettre tout ça comme ça faire plus simple je me disais un peu 5 un peu 5 est ce que je vais appeler par un peu 5 je vais appeler un peu 3 dont je vais appliquer quelque chose maintenant qu'est ce que j'ai appliqué à m e m e 3 ici c'est ça vous avez vu l'état il n'a pas complété ah oui pardon c'est parce que c'est un peu trop un peu trois points r comme ça on voit ici c'est ça et donc ici qu'est ce qui se passe en fait ici nous dit quand on prend cette fonction là on va voir les autres fonctions plus tard mais on va prendre celle là d'accord et maintenant si on prend cette fonction là qu'est ce qu'il se passe ok donc j'ai pris si le on va dire c'est le m e 5 j'ai pris le m e 3 non non je prends le m e 4 pardon ok on va voir le m e 3 juste après regardez ces jeux si j'affiche le m e 5 d'accord on va l'afficher qu'est ce qu'on a ici vous voyez il m'affiche paris si je mets le m e 3 regardez ici il m'affiche paris mais si vous voyez un petit décalage à gauche et là si je mets un peu 4 comme ça il va m'afficher ces harry mais par contre le harry là vous ne verrez pas le petit décalage à droite parce que tout ça c'est c'est dans le noir donc ici qu'est ce qui se passe il nous suffit de checker si bon je vais d'abord mettre un peu 5 regarder quand je mets le sein comme ça il m'a bien mis ici harry on a l'impression que tout est bon mais maintenant on va voir si le m e 5 est égal on va dire m e 5 est égal au m e 5 c'est celui là j'ai pris par pour m e 4 d'accord ok donc je vois si c'est égal un peu un un peu un garder il m'a mis trou pourquoi et pourtant si je prends juste le m e c'est un peu ça qu'on a transformé un peu ça grave à base de m e 4 si on met un peu 4 ici regardez un peu 4 il va bien me mettre false d'accord il m'est bien fausse mais si je mets le m e 5 ici regardez il me mettre où qu'est ce que ça signifie c'est que en fait ici avec le m e 5 on a fait un peu 4 r strip ça veut dire en fait rna se dit aux rights qui veut dire à droite c'est qu'ils voient après j'ai changé un peu trop un peu 4 qu'est ce qui veut dire il veut juste dire que supprime moi l'espace qui est à droite donc la suite mais l'espace de droite et là maintenant quand on compare on a bien quelque chose de vrai ok maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire la même chose non que j'ai appelé un peu six comme ça et un peu six qu'est ce que je prends du pont c'est facile m e 3 et là au nom de rg mettre le elle elle pour dit left d'accord et là maintenant regardez ce que je vais faire ici maintenant je veux comparer le m e 6 d'abord m e 3 d'abord m e 3 vous voyez il va bien me mettre fausse ouais il a bien mis fausse ici et ensuite maintenant si je prends le m e 6 comme ça et que je relance il me met bien trop donc qu'est ce qui s'est passé en fait là il a enlevé on va dire il enlevé l'espace qui était à gauche ici maintenant regardez ce que je vais faire je veux mettre un qui me plaît bien le m e 7 il a l'air bien lui donc ici ce que je vais faire ce que je vais mettre harry avec l'espace à gauche et harry avec l'espace à droite ouais donc maintenant ce qui se passe c'est que si je compare sa m e 7 avec le m e 1 il ya dit il va me mettre faux n'est ce pas donc ça veut dire que s'il met faux qu'est ce que je vais faire ici je veux dire par exemple je vais faire ça j'ai appliqué au m e 7 comme ça je vais enlever l'espace à droite d'accord ok comme l'espace à droite on relance qu'est ce qui nous donne bas il nous donne encore fou pourquoi parce que en fait on a enlevé l'espace à droite mais il reste l'espace à gauche donc si je mets ici maintenant je mets ici comme ça elle stricte comme ça ouais là maintenant j'enlève l'espace à droite j'enlève l'espace à gauche et qu'est ce que ça nous donne ici maintenant regarder on a bien trop pourquoi parce qu'on a bien enlevé l'espace d'abord de droite ensuite on a laissé l'espace de gauche mais maintenant comme ça vous voyez vous allez bien vous voir que c'est long donc ce qui s'est passé c'est que python a eu l'idée ingénieuse on a bon je vais appeler la bourse à m8 comme ça j'appelle ça et 8 m e 8 égale à ça donc ici quand on met bien m 8 comme ça 8 m e 8 ok et lorsque je relance bien comme ça on a bien trou donc il a bien enlevé l'espace à à droite et l'espace à gauche mais puis tout a créé bon la fonction de base elle-même c'est m e 9 comme ça qui se régale à quoi se régale à m on va dire m e 7 voilà m e 7 qu'on va appeler tout simplement strip regardez ok et donc là maintenant si je relance il me met quoi il met directement trou bon là c'est m 8 attendre pendant juin 10 le m e 9 vous allez voir m e 9 je relance et m'a mis aussi trou donc qu'est ce que ça veut dire si on veut enlever des espaces à droite c'est air strip si on veut enlever à gauche c'est elle strip mais si on veut enlever des deux côtés on va pas mettre air strip et elle subit non c'est long on va mettre juste tout court strip strip veut dire enlèvement les espaces à gauche et à droite donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur le l'on va dire les chaînes de caractères on avait vu les chaînes de caractère on a vu comment créer des chaînes de caractère avec cote avec double cote ensuite on a vu comment à mettre des variables dans des chaînes de caractère après on a vu comment mettre des tabulations ou des ou des aller à la ligne avec les chaînes de caractère là maintenant on a vu comment supprimer les espaces à gauche à droite ou les deux et donc là maintenant je vous dire rendez vous à la vidéo prochaine où on parleront des nombres merci